Hey ! Coucou vous ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap à moi ! J'espère que vous allez bien, moi ça va ! Alors je suis désolée pour ma petite absence, vous connaissez mon projet, il commence à s'approcher assez rapidement on va dire. Donc c'est parti, je vais commencer à vendre des choses, plein de choses, parce que je n'aurai clairement pas la place de tout ranger à l'intérieur. Même si je peux avoir un espace de stockage, je n'ai pas envie que ça pourrisse, ce n'est pas des choses qui se conservent comme ça X temps. Et c'est un projet à long terme, donc voilà, c'est parti, je vais mettre en vente. Alors là ce sont tous les blocs actions, je peux vous dire qu'il y en a un paquet, qui sont neufs, que je n'ai pas utilisé. Je n'ai pas utilisé, pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on achète, après on en rachète et on en rachète et on se retrouve débordés. Donc voilà, je vais tous les vendre à 1,50€ pièce. Ça c'est la première partie de la première vidéo qui arrive, parce qu'il y en aura d'autres. Donc je vais faire après une sorte de... je vais regrouper par personne tout ce que vous aurez choisi pour ne faire qu'un seul envoi. Je ne vais pas envoyer un truc, puis après un autre truc, et un autre truc, et un autre truc. Donc voilà, je pense que je vais régler ça sur 4 vidéos, parce que j'ai beaucoup de choses. Voilà. Bon bah c'est parti, je vous montre les blocs que j'ai déjà, ceux de chez Action. Alors si vous habitez dans l'heure, contactez-moi par mail, et on peut convenir aussi d'un rendez-vous pour les choses qui sont beaucoup plus grosses, et que je ne vais pas pouvoir envoyer. Parce que je pense que ma machine de découpe, je vais m'en séparer. Ainsi que de mes dyes du coup, et j'en prendrai peut-être une plus petite, je ne sais pas encore. Et peut-être aussi de ma cinch, parce que je ne m'en sers pas suffisamment pour m'encombrer avec. Voilà. Donc, c'est parti. Donc 1,50€ le bloc. Après j'en ai encore plein d'autres, mais je les ai déjà utilisés. Alors je ne sais pas, si ça vous intéresse de les voir quand même, ça ne sera pas au même prix. Bah, dites-le moi dans les commentaires. Allez, c'est parti. Donc on a ce bloc-là, Botanique Floral. Je ne sais pas si vous le connaissez, je ne sais pas de quand il date. Alors je vous les montre rapidement, parce que sinon ça va durer une plombe. Donc voilà, là il y a du foil dedans. Voilà. Donc, vous me donnez juste le titre du bloc qui vous intéresse. Et je procéderai par les premiers commentaires. Voilà, simplement, je ferai une liste comme ça. Donc Botanique Floral. Enfin, pas dans les commentaires, dans les premiers mails, je veux dire. Par exemple, je ne sais pas qui, Marine va m'envoyer un mail en me disant ce bloc-là et ce bloc-là et ce bloc-là m'intéresse. Et que ça sera la première à me les avoir demandé. Bah, c'est elle qui les aura. Voilà. Je vais faire comme ça. Ensuite, si vous avez des meilleures idées pour les prochaines ventes, dites-le-moi. C'est la première fois que je fais ça, donc je ne sais pas. Ensuite, on a Basic and Bold Floral. Donc j'espère que vous voyez bien. Un petit peu toutes les pages qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc c'est du double face. Voilà, il y a des étiquettes. Hop, 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 et hop. Voilà. Ensuite, on a le Vintage Element. Je vais faire comme ça parce que sinon, vraiment, on en a pour... Attendez, je vais pousser cette lumière là. Voilà. Donc voilà, pareil, je vous montre Rapidos. Voilà. Ensuite, on a celui-là, le Moon Magic. Pareil, hein. La Lune. Il y a de très belles pages dans ce bloc-là. Je l'avais acheté en double. J'en ai un autre que j'ai déjà entamé un petit peu. Donc voilà, je vous montre de plus près ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, j'ai le Grunge Feeling. Celui-là, il est super beau. Franchement, ça me fait un peu mal quand même de les vendre. Mais bon, je ne peux pas les emmener. Voilà. Rapidos. Vous voyez là, il y a des super belles étiquettes. Franchement, des écritures. Ça aussi, c'est super beau. Ça m'étonne que je ne l'ai pas en double, celui-là, d'ailleurs. Je dois l'avoir en double. Voilà. Ensuite, Botanic Feelings. Je vous montre comme ça. Franchement, parce que sinon, si je vous montre toutes les pages, on va vraiment faire une vidéo d'une heure. Voilà. Donc c'est pareil, c'est du papier action. Il n'y a pas de surprise. Voilà. Botanical Garden. Donc là, il y a du foil. Je vous montre. Ils sont gros. Ils sont épais, ceux-là. Ils sont beaucoup plus épais que ceux qui nous vendent maintenant plus cher. Je trouve. Voilà. Vintage Elements. Ben voilà, il y en a deux. Donc celui-là, il y en a deux. Je vous l'ai déjà montré. Donc je vous l'ai déjà montré. Celui-là, il y en a deux. Alors, all we want is vintage. Et là, il y en a deux aussi. Avec du foil. Donc je vous montre. Hop. Pour mon Trapidos. Donc il y a du foil. Il est beau aussi celui-là. Je sais pourquoi je les achète, mais après, je ne les utilise pas. C'est débile. Vous n'êtes pas comme moi. Achetez pas si vous ne savez pas ce que vous allez faire avec. Parce que, voilà. Ça va traîner. Ça, c'est très beau aussi. Hop. Donc là, il y en a deux. Ensuite, il y a celui-là, Retro Vibes. Alors celui-là, j'ai dû l'acheter en trois fois. Donc j'en ai utilisé beaucoup, beaucoup. Et celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà. Retro Vibes. Il est super chouette. Il est très coloré. Hop. Avec des étiquettes. Voilà. Ensuite, on a celui-là. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo pour le mini-album chaton. Donc j'en avais pris deux ou trois blocs. Je ne sais plus. Donc, A House is not a home without pound prints. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Une maison, je ne sais pas. Donc il est très mignon ce bloc aussi. Donc celui-là, il est complet. Ils sont tous complets, ce que je vous montre. De toute façon. Voilà. Ensuite, j'ai celui-là où j'ai fait un craquage total. J'en ai pris deux. Et je ne m'en suis même pas servie. Voilà. Parce que je le trouvais trop mignon. Donc, do more of what makes you happy. Faites plus ce qui vous rend heureux. C'est le thème. Voilà. Donc, je vous montre vite fait. Les petits arc-en-ciel, les étiquettes. Voilà. Donc, celui-là, il y en a deux. Ensuite, collect moments, notes, things. Ça va être compliqué à écrire tout ça en mail. Je le sens. Il y a du glitter à l'intérieur. Donc, je vous montre. Mais je ne vois pas d'autres moyens de décrire les blocs. Là, par contre, il n'y a qu'une seule face. Sincèrement, celui-là, je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. Je ne devais pas avoir une idée en tête. Mais je l'ai complètement oublié après. Mais je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. Parce que ce n'est pas mon style. Voilà. Ensuite, it's time for a fresh start. Alors, je vous montre ça de plus près. Les petites pages. Donc, là, c'est très coloré. Très vif. Et les dernières. Voilà. Ensuite. Alors, celui-là, je crois qu'il n'est pas vieux. Ou alors, si. Je ne sais plus. Or Aventure is calling. Donc, je vous montre de plus près. Hop. Donc, à l'intérieur, c'est comme ça. Ah non, ce n'est pas celui de cette année. Celui-là, il date de je ne sais pas quand. Il y en a un qui est sorti cette année un petit peu dans le même style. Donc, voilà. Grunge Feeling. Alors, celui-là, je crois que je vous l'ai déjà montré. Du coup, ça en fait deux. Ouais. Donc, là, il y en a deux de celui-là. Grunge Feeling. Ouais. Celui-là, je vous l'ai déjà montré au début. Donc, du coup, il y en a deux. Et Eclectic Collection. C'est rien. C'est juste, je ne sais pas. Hop. Bon. Alors. Eclectic Collection. Et donc, il se présente comme ça. Je sais que je vais un peu vite. Je suis désolée. Mais... Il me semble que je vous l'ai déjà montré aussi celui-là. Non ? Ben, vous me le direz dans les commentaires. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne les blocs de chez Action. Que j'ai accumulé bêtement. Donc, voilà. Donc, 1,50€ chaque bloc. Si ça vous intéresse. Ensuite, je pense que je vais vendre mes perforatrices. Alors, attendez. Je me rends compte que là, il y a la petite lampe qui est un peu chiante. Voilà. Donc, mes perforatrices. Je ne sais pas comment je vais procéder pour mes perforatrices. Je pense que je vais vous les présenter. Et ça sera à la plus... Comment on dit ça ? À la plus offrante. Celle qui nous donnera le prix... Premier mail. Et celle qui sera plus proche du prix qui convient. Je vais faire ça tout de suite. Tiens. Allez. Je vais les chercher. Elles ne sont pas loin. De toute façon. Celles que je ne vais pas utiliser. Tac, tac. Et les autres, elles sont là-bas. Voilà. Elles sont là. Donc, on a celle-ci. Je vous l'ai déjà présentée dans une vidéo. Je vais garder celle que j'ai déjà... D'ailleurs, je ne sais pas où elle est. Mais ce n'est pas celle-là. Donc, celle-ci, je ne m'en sers rarement jamais, quoi. On va dire. De chez Craftelier. Donc, si ça vous intéresse, faites-moi une offre par mail. Et voilà. Ensuite, celle-là. Elle fait des jolies bordures. Des jolis coins. Pareil, de chez Craftelier. Je ne vais pas la garder. Je m'en sers rarement. Je vais m'en servir deux fois. Donc, voilà. Ensuite. Qu'est-ce que je garde ? Du coup, je vais le faire en même temps que vous. Alors, celle-là, déjà, je suis sûre aussi. Celle qui fait des oeillets. Je ne vais pas la garder. De chez Craftelier. Donc, en fait, je n'ai pas regardé tous les prix. C'est trop long. C'est trop long de regarder tous les prix et de faire des prix, etc. Donc, je vous laisse faire les prix. Et ça sera la plus offrante. Je sais que ce n'est pas ça qu'on dit. Je ne sais plus, mais je pense que vous m'avez comprise. Voilà. Donc, perforatrice oeillée de chez Craftelier. Celle-là, je vais faire un lot. Parce que... Celle-là, on va faire un lot pour celle-là. Donc, il y a la perforatrice. Je crois que c'est de chez Action en plus. Je ne sais plus d'où elles viennent. Donc, papillon. Licorne. Petit nœud. Et petit chat. Donc, ça, ça sera un lot. Voilà. On en a quatre. Ensuite, les perforatrices de bordure. Celle-là, je ne vais pas la garder. Avec les cœurs. Le chat et Mio. Hop. Voilà. Comme ceci. Ensuite, celle-là non plus, je ne vais pas la garder. Ça fait des fleurs. Voilà. Je vous montre. Donc, de chez Artémio. Et elle fait des fleurs. Comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Avec les reflets, ce n'est pas terrible. Voilà. Donc, j'ai dit celle-là, celle-là. Les petites étoiles, je ne vais pas la garder. Je ne pense pas. Non, je ne vais pas la garder. Donc, les petites étoiles, toujours de chez Artémio. Voilà. Parforatrice, tout ce qui est de plus simple. Celle-là, je vais quand même la garder, je crois. Non, mais si je m'écoute, je garde tout. Donc, euh... Non, allez. Je la vends aussi. Donc, perforatrice de chez Artémio. Vous regardez sur Internet, les prix. Et puis, parce que moi, je n'ai pas le temps. Voilà. Sincèrement, je n'ai vraiment pas le temps. Ensuite, celle-là, je ne sais pas trop ce que... Voilà. Je vous montre. Voilà. Et pareil, c'est de chez Artémio. Donc, voilà. Pour finir cette vidéo, on va s'arrêter là. Ensuite, la prochaine vidéo, je pense que ça sera les tampons. Ouais, les tampons. Même si ce n'est pas ça qui prend plus de place. Je vous avoue, excusez-moi, je fais un petit peu cette vidéo à l'arrache. Mais ça va commencer à me mettre un petit coup de pied aux fesses, comme on dit, pour commencer à déblayer un peu le terrain. Je vais vendre ma guillotine aussi. Alors, attendez. Voilà, donc la guillotine de chez Tim Halls. Elle est, voilà, quasiment neuve. Il y a les poignées ici et j'ai la boîte de rangement. Donc, voilà. Ça aussi, vous me faites un prix. Enfin, 30 euros. Allez, 30 euros. Elle est toute neuve. Et voilà. Il y a les trucs ici. Je vous l'ai fait à 30 euros. Et bien voilà, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Parce que j'ai encore plein de trucs à vendre. Je vais déjà gérer les premiers mails que je vais recevoir. Je vais tout noter. Et ensuite, je rajouterai selon les vidéos suivantes. Voilà. Sur ce, je vous fais plein, 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 plein de gros bisous. Je suis encore désolée pour ma petite absence. Mais je suis vraiment pour l'instant dans le rush total. Parce que là, je vends mes affaires de scrap. Mais je vends aussi mon mobilier. Puisque je vais quitter mon appartement. Donc, je ne vais pas aller tout mettre dans mon van. Donc, ça, ce n'est pas possible. Ça ne rentrera pas. Donc, voilà. Je vous fais plein, 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 plein de gros bisous. Vous me manquez beaucoup. Et j'ai très hâte de reprendre les tutos avec vous le plus rapidement possible. Voilà. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada